Le mouvement des gilets jaunes, c'est un mouvement qui est en fait orchestré depuis le début. Parce que ce que les élites veulent, c'est une bonne guerre civile, mondiale c'est possible, comme ça les gens se retrouvent perdus, vont être sauvés par des niveaux mondiaux, le machin, et Atali l'a répété je ne sais pas combien de fois sur plein de chaînes, voilà vous pouvez vérifier, ce n'est pas des tech news comme certains voudraient l'encha, donc le mouvement des gilets jaunes est orchestré à la base. Mais des gens, des humains souverains, ou des libres penseurs, des chercheurs de vérité, des lanceurs d'alerte qui ont été touchés par l'appel du peuple via les gilets jaunes, même si c'est orchestré, donc du coup ces gens-là ont fait en sorte que la situation se retourne. Tu vois, donc une orchestration, voilà quoi, donc c'est comme si d'une manipulation, donc les gens ont compris qu'ils étaient victimes d'une manipulation, et donc ils retournent les trucs, et c'est pour ça que si vous regardez bien, le pouvoir est un peu désemparé, là, ils passent à la télé, tout, ils parlent en matelas, ils essaient d'étouffer l'affaire, quoi, yo Coco, salut ! Ils essaient d'étouffer l'affaire, tu vois, au début ils ont essayé de jouer, comme le dit aussi Coco sur ces lives, tout ça, ils ont essayé de jouer sur nos différences politiques, tu vois, en disant, oui, c'est ultra-droite, oui, c'est l'extrême-gauche, oui, c'est ça, ensuite ils ont voulu faire jouer sur nos différences sociales, oui, c'est les casseurs de cités, oui, c'est les marginaux, machin, ils ont voulu jouer sur nos différences religieuses, oui, les frères musulmans, oui, les ultra-catholiques, les royalistes catholiques, je sais pas quoi, tu vois ce que je veux dire ? Et tout ça, ça marche pas ! Donc là, c'est comme ils préparent leurs parachutes et leurs matelas, il faut bien tomber.